Vainqueur de la Ligue des Champions 2021, le Chelsea FC est depuis en déliquescence. Une lente descente qui a réellement débuté avec le changement de présidence à la tête du club. Lorsque le consortium emmené par l'homme d'affaires Todd Bully a racheté Chelsea à Roman Abramovich en mai 2022. Depuis, plusieurs centaines de millions d'euros ont été dépensés pour recruter à tour de bras. Mais les résultats n'ont pas suivi et ne suivent toujours pas. De quoi inquiéter et même agacer les amoureux des blouses. Franck Leboeuf n'est pas le dernier à se plaindre. Dans une longue sortie sur Casino en ligne. Comme, l'ancien défenseur ayant porté les couleurs de Chelsea entre 1996 et 2001 a dit tout le mal qu'il pensait de la politique et de la situation actuelle du club londonien. Soyons réalistes. Chelsea est un club de milieu de tableau. Attirer des joueurs va devenir difficile et des joueurs tels que Kylian Mbappé ne voudront pas venir. Les grands joueurs veulent dispute la Ligue des champions. Arsenal a connu ce problème pendant des années et Manchester United aussi. Les « top players » ne viendront pas à Chelsea parce que le club a coulé. Pour le champion du monde 1998, le tableau est à peine croyable. C'est incroyable de voir ce que le club est devenu, seulement deux ans après avoir remporté la Ligue des champions. Je suis dégoûtée de voir cela. Je n'ai rien contre Todd Bully, mais il faut qu'il change les choses rapidement ou sinon ils tueront le club. Et Franck Leboeuf de désigner, selon lui, les vrais coupables. Je dirais que les personnes en charge du recrutement sont les premières fautives. C'est ok de signer des jeunes joueurs avec des contrats longs s'ils en ont envie, mais la direction a oublié d'équilibrer l'équipe. L'ancien du RC Strasbourg et de l'OM s'est donc dit préoccupé pour la suite. La colonne vertébrale de l'équipe est très jeune, à part Thiago Silva. Il n'y a pas beaucoup d'expérience. Même Enzo Fernandez a l'air très jeune malgré sa connaissance profonde du jeu. Je ne vois pas de leader et c'est le principal problème. Les recruteurs n'ont pas pensé à ça et je pense que tout le monde est responsable. Point. Si l'on m'avait demandé de devenir l'entraîneur, j'aurais dit non. Le manque de leader est un problème irréversible et je ne vois pas comment ils vont pouvoir régler ça. Après six journées de championnat, Chelsea n'est que 14e, avec un seul succès au compteur. C'était un優 imagined. Deuxièmement de premier. Toussaint Abonneuse-annonce mae une transe. Par la suite.